Musique Et bien yo tout le monde j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on est parti pour la suite Des quêtes du dofus des glaces Alors je vous le préviens tout de suite Ce sera sûrement la dernière quête que je vais Filmer du dofus des glaces Parce que bah en fait il en reste encore pas mal Et Aussi parce que bah sûrement le prochain Contenu que je vais vous proposer par rapport au dofus des glaces Ce sera sûrement les donjons Frigos 3 Je vais pas non plus vous proposer toutes les quêtes Sachant qu'il me reste encore quand même pas mal à faire Du coup j'en suis Ici je vais vous montrer L'hiver arrive Je suis ici Après il me reste l'âme de glace L'âme de glace Fraîchement pondue et après voilà C'est terminé mais il me reste quand même pas mal de quêtes Donc Voilà voilà Et aujourd'hui les gars bah en fait on va Je suis à la quête alors C'est laquelle ? Donc les derniers rescapés Et du coup dans cette quête là Je suis à la quête rappel à la vie Et donc là les gars je dois vaincre un méga boss Qui a genre plus de 20 000 points de vie En fait c'est une variante entre guillemets C'est une expérience qui a mal tourné Du drosséral Et donc il s'appelle le bio fiant Qui est juste ici Alors ce combat je vous le dis tout de suite Je me rappelle comme si c'était hier Je l'ai fait sur mon KRA il y a 5 ans Sauf que bah à l'époque je crois que j'étais monoconte Je crois pas que j'étais en team à ce moment là Donc voilà Combattre cette abomination Et donc voilà les amis On est parti pour The Combat Ça va être vraiment The Combat dans cette vidéo Donc c'est la quête Voilà je le répète C'est la quête rappel à la vie Bon j'ai regardé C'est un drosséral géant Qui a a priori 20 000 points de vie Et bon il est solo Donc ça devrait aller Bon il tape quand même assez fort Faut savoir que le drosséral les gars C'est un des mobs que je déteste le plus du jeu Bah parce qu'en fait il fait que de nous repousser Cet enfoiré il a un sort spécial Alors je sais plus si ça variante Bon je suppose qu'il l'a aussi Son sort qui repousse Bref de toute façon vous allez voir Allez 20 000 points de vie à taper C'est parti à 8 Ça va être très très facile 20 000 points de vie avec quelques raids Voilà vous voyez Et ce qu'il a Voilà c'est Bractéry En fait en gros c'est un drosséral géant Et je suis pas sûr Mais waouh regardez les poisons qu'il m'a mis Ouais il m'a mis de sacrés poisons Vaut mieux que je me debuff Et je le double vu aussi Et en plus de ça Voilà la vache En plus de ça il y a une kick d'épée Finalement ça sera peut-être pas si simple que ça On va donner des points de bouclier Bon c'est dommage mon petit Finalement regardez les Bractéry Ça se débuffe même pas Mon petit doigt me dit que Vous voyez j'avais raison En fait il faudrait que je fasse Regardez A chaque fois que je vais le taper Je vais être repoussé Après il a quand même des faiblesses Air il a moins 30% Donc ça peut se dégommer quand même Assez facilement Jusôt que là Bon regardez là je vais booster ma FECAT Hop On va préparer un mur Qui va être complètement inutile Parce qu'en vrai en deux tours Je pense qu'il va crever Avec mon crash Je vais quand même pouvoir faire quelques dégâts Ah non je peux pas Je peux pas taper au cac En tout cas c'est Il a l'air quand même assez balèze le mob Pas bon C'est pas parce qu'il est gros Qui fait peur Apparemment il me fait quand même un peu flipper Là avec mon lénu Bon je vais essayer de debuff Non en vrai ça sert à rien Je vais le kicker Là vous voyez je l'ai mis à 0pm Je peux pas invoquer la Elle est où ma pelle sérieux Pourquoi ma pelle je l'ai pas dans le Pelle animée Je sais pas pourquoi je l'ai pas Il faut à tout prix que je le tèche de là Parce qu'en fait Sans porter normalement il fait pas grand chose Ok je sais pas pourquoi j'ai pas pu le bouger Sauf parce qu'il en est indéplaçable Bon il tape quand même assez fort Il met un poison assez impressionnant Mais à part ça Ouais en plus je peux pas le porter Bon bah allez Je vais le stab définitivement Euh je vais le taper En fait avec le FK Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse C'est vrai que je mette un glyphe pesanteur Et de toute façon c'est ce que je vais faire maintenant En fait le but C'est comme pour un drosséral classique C'est qu'il faut vraiment Bah il faut les focus Euh ou bien lui leur kicker PO et PM Et jouer distance Donc regardez Sauf que sur Pandore moi j'ai pas de FK Mais ici j'en ai un Et du coup vous voyez regardez les dégâts Mais c'est monstrueux quoi FKR c'est vraiment C'est la base Là par contre regardez Je suis même pas Mais en fait il a un poison Qui me kick PA et PM J'ai l'impression de boss Donc c'est assez frustrant On va soigner tout ça On va soigner Il est où mon yop Il est ici On va le soigner aussi Avec mon KRA Bah je peux toujours pas taper un coup de cac Par contre regardez avec le KRA Regardez ce que je peux faire Je vais pouvoir Tire critique Oh là 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 Non mais les dégâts quoi Je sais pas pourquoi il m'a pas repoussé Ça ça va être un bug Normalement il devrait Ah quoi que Je crois qu'il y a une limite en fait Ouais il me semble qu'il y a une limite Avec son sort Bracté De toute façon là il l'a plu Bon vous allez pouvoir Son sort spécial Il dure deux tours Mais il est quand même Indebuffable C'est quand même assez frustrant Les boosts qui sont Indebuffables pour les ennemis Donc là je rebalance des vues Et là vous pouvez voir Regardez je ne serais pas repoussé Ah parce que son sort Il l'a plu Par contre il peut relancer Déjà au prochain tour Mais bon Je vais pas le laisser faire Et je vais surtout le finir Avec le FK Et bon Voilà En tout cas ce qui est cool C'est que là regardez La quête se met à jour Sur tous mes persos Donc ça c'est vraiment Un gros point positif Bon bah du coup On a plus qu'à Bon c'est pas la fin de la quête C'est même Le début de la quête Là on va devoir faire Quand même quelques allers-retours Alors en soi Pourquoi est-ce que Je vous montre des quêtes Du DDG Et bah en fait c'est simple Au début moi je comptais Vous montrer aucune quête Parce que je trouvais Que la quête n'était pas C'est vraiment intéressante Et je me suis dit Que bah comme vous pouvez voir Les dofus Euh attendez Mon yop Voilà Le dofus émeraude Que j'ai fait x8 En quête Pendant que j'étais confiné Je vous ai montré Quand même 90% Des quêtes Le dofus pauvre Je vous ai montré 100% des quêtes En vidéo Le tutu J'ai montré une bonne partie Et là moi Bah en fait ça me aurait fait chier De vous montrer l'obtention Du 8 dofus des glaces Sans vous montrer aucune quête Donc je me suis dit Bon je vais quand même Aller vous montrer Une petite partie Histoire qu'on me dise pas Ouais Bah j'ai pas proposé De contenu dessus Euh Il faut dropper Les ingrédients Suivants Ok Attendez juste un instant Rappel à la vie 5 résidus D'archilusion Donc ça A priori Il faut que je tape 5 mobs J'ai genre 100% de drop Bah écoutez tant mieux Ça va être un deuxième combat Euh Bah j'ai plus qu'à trouver Un groupe de 5 mobs 5 ou 6 max Là on a 7 C'est mort Bon la zone Ilisa Qui est pas non plus Bon enfin c'est C'est clairement pas Mon donjon préféré Moi je préfère largement Si large ou clim Même limite La missis Après voilà Un donjon Ilisa De toute façon Quand je vais le faire à 8 Je vais vous montrer Un tuto complet Bon a priori On ne trouve pas De groupe De 5 mobs Il n'y a pas du tout De groupe de 5 mobs Donc tant pis On va faire un groupe De 3 et un groupe De 2 Au final ça change rien Et a priori De ce que je viens de voir Le drop est automatique Donc Tant mieux Et puis d'un côté Les gars Ça va peut-être Vous donner l'eau à la bouche Là ce que je vais vous montrer C'est que Ça va être finalement Les donjons Euh Ça va être finalement Ce que je vais réaliser Bientôt Les donjons Frigos 3 A8 Ça va être kiffant Je pense Sur une aventure A0 Ça promet en vrai Ah quel enfoiré Il sert vraiment à rien Celui-là Le dodox Là Donc le krakal Qui tape fort Je sais plus Quand Tess qui tape fort Je sais plus C'est peut-être En fonction de ses points de vie Ah ouais Le Nessil Il renvoie des dégâts Mais pas au kak Donc ça tant mieux Regardez Hop Quoique Il a peut-être pas activé Son sort Je sais pas Bah normalement C'est ça hein Ouais Il l'a pas activé Bah tant mieux Parce que c'est assez chiant Euh Pas de crit Bon Crit c'est pour les cons A priori Petit misclic De ma part Euh D'ailleurs les gars J'ai encore fait de la place Récemment Dans ma guide On est plus que 130 Faut savoir qu'on était 180 Mais Bon bah Il y a des personnes Qui sont parties Et il y a des personnes Que j'ai kické Bon la grande majorité C'est vraiment des personnes Que je kick Parce que bah C'est simple En fait on me promet des choses Et bah en fait C'est des fausses promesses C'est à dire qu'on me dit Oui joy je vais être actif Deux semaines après Le type bah il se coupe plus Donc bah Moi je kick Hein Comme je vous l'ai dit Je kick Euh Voilà C'est C'est tout simplement Claire net et précis De toute façon J'avais prévenu Donc voilà Là on est 130 Donc il y a 50 places Dans la guilde Si jamais Vous êtes toujours intéressé Par contre Encore une fois Faut être actif Sinon bah Vous resterez pas longtemps Tout simplement Bon allez Si on est parti Donc voilà Je crois que je vous ai montré Du coup on est 130 Après en soit C'est entre guillemets Normal C'est le contre coup Du Du déconfinement En fait Progressif Les gens reprennent le travail Du coup voilà Après est-ce que c'est une raison Pour ne plus se connecter du tout Bah je pense pas moi Par contre c'est une raison Pour se faire kicker de la guilde Ça c'est sûr Alors En tout cas j'ai vraiment hâte De vous proposer vraiment Les donjons Frigos 3 Ça va être quelque chose Ça c'est sûr Ça va être quelque chose Je pense qu'à 8 Ça sera vraiment intéressant Plus qu'à 4 ou à 5 Parce que Quand vous regardez Les tutos que les youtubeurs font Ou une partie En tout cas des youtubeurs font C'est vraiment Ils sont tous à 4 ou à 5 Comme moi je l'étais d'ailleurs Bon moi j'étais peut-être à 6 Même à un moment Bref là je vais le debuff Regardez son sort Il l'a fait Ça s'appelle Draco Dommage retourné Et même au cac Je crois que c'est des dommages retourné Mais bon On debuff en WV Je vais taper plus avec le Bah plus avec le crâne en fait Est-ce que vous voulez voir C'est quoi des vrais dégâts Bah voilà Caca 3000 Et voilà On a les 5 résidus Hop 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 Parfait Ensuite Il faut descendre des esquines Mais attendez j'y suis pas Oh non mais j'ai de la chance Il fallait que je récolte La plante Bah comme par hasard Je suis sur la map Ok Ensuite Donc là Moins 72 Moins 31 J'ai vu c'était où Alors j'utilise les potions de rappel Parce que bah Parce que flemme Flem d'utiliser l'avressac En fait il y a tellement de quêtes Dans le DDG je vous assure Je pense qu'il y a facilement Une centaine de quêtes Je pense hein Enfin avec les prérequis Etc Parce que vous avez des quêtes Dans des quêtes Donc je pense qu'il y a une centaine de quêtes Ouais Parce que bon il y a toutes les quêtes Enfin il y a une grosse partie Des quêtes frigas 1, 2 Puis 3 Etc Par contre là J'ai pas besoin de faire ça Mais Ouais Je pense qu'il y a minimum 60 quêtes Ça c'est sûr Après peut-être que je me trompe Peut-être qu'il y a genre 60 70 quêtes Enfin Je sais pas Je les ai pas comptées De toute façon Donc on va en Moins 72 Moins 31 Hop Regardez là Il y a du frosty C'est dommage Je suis pas paysan de sang Et tiens d'ailleurs Finalement j'y pense Mais purée J'aurais dû Prendre le temps De monter Chasseur de sang Parce que là du coup J'aurais pu dropper des viandes Au pire je ferais ça Après le DDG Ouais Je ferais ça juste avant De commencer le nébuleux Je terminerai de monter Chasseur Parce que là Bon je suis 180 Je crois Sur toute ma team Donc on doit parler A ce PNJ D'ailleurs ce PNJ Qui j'avais déjà parlé Pour La quête Développement durable Ok Ensuite Il faut aller Là par contre Bon je vais pas utiliser La potion de rappel J'utilise Lavre à sac Alors autre chose Que j'avais pas dit C'était par rapport A Ah je voulais vous dire Un truc Mais là du coup Je l'ai sur le bout De la langue Ah là là Non mais je voulais vous dire Un truc en plus important Ah là tant pis Peut-être que ça me reviendra Bref Bref En vrai il fait hyper chaud En ce moment Je sais pas pour vous Mais moi ça me Une chaleur comme ça Là On approche presque Des 30 degrés En ce moment Il y a encore quelques semaines Il pleuvait limite Moi ça me déstabilise Quand il y a trop de chaleur Comme ça Ça me déconcentre Du coup c'est mieux De jouer la nuit Il fait plus frais Sauf que la nuit Il faut dormir Donc on obtient Un antidote Ensuite Gozap Frigas 3 De ce que j'ai compris Ah il faut redescendre En bas Ah c'est sûr Qu'on va pas descendre En haut Vous me diriez Ok on doit retourner Voir le professeur Bon moi je sais Où il est Enfin je crois Ouais je pense Qu'il est vers là Je sais plus S'il faut descendre encore Je crois que ouais Ensuite on va à droite Faut pas descendre Tout en bas Vous savez Je connais Enfin du moins Je connaissais plus ou moins Par coeur Ces zones là Parce que Les zones frigos 3 Pendant très longtemps J'ai fait du PL dessus Et c'est là Où il y avait Les étoiles à l'époque Bon là je trouve ça dommage Mais bon Kama a décidé De faire autrement Après nouveau système Je suis J'ai jamais dit Que c'est un mauvais système C'est un très bon système Je trouve Mais c'est vrai Que ça manque les étoiles En fait Et bah voilà Les gars La quête est terminée Déjà Puisque On va aller voir Le dernier PNJ Le dernier PNJ Le dernier PNJ Ouais Qui se trouve ici Château Juste à droite Les kamas de Mémule 3 millions 6 3 millions 6 Mémule Vu que j'ai 8 persos Bah ça fait plaisir Au final Quand on aura eu le DDG Je pense Là on aura facilement Dépassé les 4 millions Par perso Et voilà Carapace de terre mystique 6000 Kama unité Ok Bon bah fois 8 C'est pas mal Et on vient de gagner 87 960 Kama X 8 Comme d'abord Voilà C'est la richesse On se fait des Kama Juste en parlant des PNJ Franchement C'est limite trop bien En fait Sur ce les amis J'espère que cette petite vidéo Vous a plu J'espère que vous en avez profité Parce que ce sera sûrement Comme je vous l'ai dit La dernière L'une des dernières En tout cas L'une des dernières quêtes Que je vais vous proposer Comme ça Des quêtes Bon voilà Il y a quelques petits combats Quelques petits allers-retours Mais sinon Normalement Le prochain contenu Que vous verrez Sur Hagrid Ce sera normalement Je dis Bah normalement Il n'y a rien de sûr à 100% Mais normalement Ce sera les donjons Frigos 3 A savoir Si Largue Je pense qu'en premier Je ferai le Si Largue A8 J'aime bien le Donjon Si Largue Ensuite je ferai le Donjon Peut-être le Donjon Ni les A8 Ensuite je ferai le Klim A8 Et ensuite Bah je terminerai par l'Amy 6 Et après Bah forcément Il y aura le dernier Ce sera le Comte Arbour Et à ce moment là Normalement Il y aura aussi De l'obtention Des Huit Dofus Des Glaces Sur ce les gars Je fais des rebis On se retrouve très vite C'est Jessica Ciao Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz